Bonjour à crueuuuuuuuuuuuuuu ! Coucou la chaîne youtube Cru ! Salut Cru ! J'espère que vous allez bien ! Que votre confinement se passe bien ! Je suis en pyjama ! Moi en tout cas ça va très bien ! On va répondre à vos petites questions ! Ouais ouais, comme il a dit on va répondre à vos petites questions ! Y a peur juste derrière moi, qui fait en même temps... Une vidéo pour Cru, c'est parti. Que fais-tu pendant le confinement chez toi ? La confinement. Alors, pendant ce confinement... Plein de choses, mes amis ! Je ne fais rien. Pas grand-chose et beaucoup de choses en même temps. Des siestes. Je passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Sur un tas. Sur un tas. Sur un tas. C'est la construction d'un magnifique petit moulin. Je commence un peu à me faire chier. Juste là. Et ça va, ça passe assez vite. Je ne m'ennuie pas trop. L'idée, c'est de passer ces semaines de confinement sans les gâcher pour autant. J'essaye d'apprivoiser mes réseaux. Que ce n'est pas encore gagné. Profiter du temps que j'ai là, qui m'est donné en fait. Qui m'est imposé d'une certaine façon. Pendant le confinement, je fais l'école à mes enfants. Moi, j'essaye de faire du télétravail. Je joue. Je m'amuse. Ben, du télétravail. J'essaye d'être la plus réactive possible si jamais on m'envoie des mails. Et mon activité est assez importante actuellement. D'ailleurs, je file au taf. Merci du télétravail. Je m'éclate et je fais des révisions. C'est pas intéressant. Donc, je suis infirmière. Je fais partie des gens qui vous applaudissez tous les soirs à 20 heures. Donc, quand je rentre à la maison, je dors. J'essaye de ne pas trop penser à tout ce qui est en train de se passer. Parce que sinon, j'angoisse. On essaie tant bien que mal d'envoyer nos cours à distance à nos élèves. Mais c'est pas évident. C'est pas simple. Mais on fait au mieux. J'ai le cours encore. J'ai dessiné aussi. Je me suis tapé un peu Clint Eastwood. Mine de rien, rester enfermé, ça fait vachement travailler notre créativité pour s'occuper. J'avais Zizou avec des cheveux. Donc, je rêve de Zizou avec des cheveux. Je profite de ce confinement pour reprendre mes projets que j'avais un peu laissés en stand-by. Je lis beaucoup de livres. Je m'instruis énormément. Je me suis mise au piano. J'apprends l'espagnol. Je fais du ukulele. Je vais reprendre la lecture. Pour lire. Je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres. Je lis la Bible. Moi, je ne lis pas parce que je n'arrive pas à me concentrer. Je suis passée à l'exode et demain, j'espère attaquer le levitique. Ce que je fais pendant le confinement, c'est simple. J'ai un chien, donc je promène le chien. Ils ne sont pas là, les copains. Il n'y a personne dans les rues. Le sport de temps en temps. Il faut un jour. Je bois du vin, je fume des cigarettes. Ce n'est pas bien. Sport. Du sport en visio aussi. Faire de la grosse monsieur sa mère. Vu que je bouffe dans un gros porc, il faut bien un peu équilibrer la masse volumique. Chips. Je mange, je mange. Je bouge une tente, je bouge le clou. C'est cool de bouffer, ça occupe. C'est bien. C'est du bon, les spring girls. Je joue à Just Dance. On a sorti la Wii la dernière fois parce que c'est la vie. Gamer avant tout, quoi. On ne joue pas. À l'aquarelle. Je ne pensais pas nous mettre avant mes 72 ans, mais c'est l'occasion. Je fais beaucoup de peinture, surtout des champs pleins de fleurs parce que c'est agréable, ça change. Je fais une cure de sébum. Une semaine que je ne me suis pas lavé les cheveux. Je les brosse, mais je les lève. Elle me vernit les ongles, voilà. Je ne suis pas très convaincu, ça fait un petit peu bizarre. Je fais un peu de ménage. Je viens de dégivrer mon frigo. Ça fait un an que je cumule des chaussettes dépareillées, donc là j'ai trouvé le moyen de tout ressortir. Ça a été passionnant. Des choses que je n'aurais jamais fait de ma vie. J'ai fait des éponges réutilisables à base de chaussettes. J'ai rangé mes vêtements par couleur et j'ai trié mes livres par ordre alphabetique. Sinon, c'est fait chier, quoi. Déjà, quand j'ai appris qu'on allait être confinés, j'ai vite pris la voiture. Je suis descendue de Paris et je suis allée chez mes parents dans le sud de la France. Un jardin et tout, donc on peut quand même profiter. Pour ceux qui n'ont pas de jardin. Comme j'ai la chance d'être à la campagne, je caresse des moutons. Voilà, regarder des films. Je me suis fait une liste de films cultes que tout le monde me dit, mais quoi, t'as pas vu ce film ? Et je regarde toutes les séries que je lui avais dit que je regarderais. Là, je suis maquillée parce qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je suis très contente de participer à Cru, le jour de mon anniversaire. J'ai essayé de prendre ça un peu festif. Je vous dis à la vôtre et je m'auto-souette un joyeux anniversaire. Voilà ce que je fais pendant le confinement. Je m'occupe des gens autour de moi. Ma mère, je passais pas trop de temps avec elle. Au final, là, on passe pas mal de temps ensemble, donc c'est bien. Je fais des apéros avec les copains, etc. Les apéros visio, les skyperos. Et un petit mot pour la fin, genre vraiment... J'essaie de penser le moins possible. Pour freiner un peu la rapidité de la vie quotidienne. Pour tous les gens qui craquent, comme moi. Je vous envoie plein de baisers, un vrai precaution, il en va de soi. Faites attention à vous.